Les pesticides liés à la maladie de Parkinson, deuxième maladie neurodégénérative en France après Alzheimer. Une réalité mise en lumière par des scientifiques dès les années 2000. Les pathologies à terme sont les maladies neurologiques, type la maladie de Parkinson, pour lesquelles il y a plusieurs études concordantes qui montrent que les produits phytosanitaires sont un facteur qui peut participer à la maladie de Parkinson. Plus exposés aux pesticides, les agriculteurs sont l'une des populations fortement touchées par Parkinson. Aujourd'hui, sur les 25 000 nouveaux cas annuels, 2500 viennent du monde agricole selon l'Agence nationale de santé publique. En 2006, le manque d'informations sur la dangerosité des produits phytosanitaires était déjà dénoncé par cet agriculteur. Sur les produits qu'on emploie, nous ce qu'on voudrait c'est qu'on nous dise ces produits, quelle incidence ils ont sur la santé. On le voit pour le Parkinson par exemple. La même année, pour la première fois en France, la justice reconnaissait le caractère professionnel d'un cas de Parkinson contracté par un salarié agricole. On s'est rendu compte l'un l'autre en s'envoyant chacun les informations qu'on trouvait dans la presse ou sur internet, mais toujours lié évidemment à des recherches médicales, qu'il y avait de nouvelles informations qui arrivaient, et notamment un prix qui avait été décerné d'un professeur de médecine, une étude de l'Inserm qui avait été faite à la demande du gouvernement. C'est au vu de tout ça que le tribunal a opté pour une deuxième expertise, puis finalement dans son jugement définitif pour reconnaître le lien entre les deux. Trois ans plus tard, cet homme était le troisième Français à faire reconnaître par la justice la maladie de Parkinson comme une maladie professionnelle liée aux pesticides. A l'époque, la FNAT, l'Association des accidentés de la vie, appelait aussi les pouvoirs publics à s'emparer de la question. On a mis près d'un siècle pour interdire l'utilisation de l'amiante, produit que nous connaissons, cancéreux pour l'homme. Il ne faut pas mettre autant de temps pour se pencher sur une question qui touche la santé publique, mais aussi l'environnement. Il faudra attendre 2012 pour que l'État français reconnaisse officiellement Parkinson comme maladie professionnelle pour les agriculteurs. Dorénavant, un décret établit explicitement le lien de causalité entre l'usage des pesticides et cette maladie. Cet insoulagement, ça va permettre à ces malades, à ces familles d'obtenir cette reconnaissance de manière plus rapide. En plus des agriculteurs, une récente étude française estime que le risque d'avoir la maladie de Parkinson augmente aussi significativement pour les riverains proches des zones agricoles. Merci. Merci.